Je parle d'une dimension effectivement que j'ai proposé d'intégrer à cette table ronde à Christine parce que c'est très lié à la question de la mixité et la question des usages parce qu'aujourd'hui la maîtrise individuelle ou collective de son temps personnel ou de son temps collectif ou de son temps professionnel c'est une marque d'inégalité très importante. Moi je suis étonné qu'il y ait un chiffre qui a été, vous savez qu'il y a une enquête emploi du temps de l'INSEE qui est faite tous les 10 ans, il y a un chiffre très important qui est un marqueur de changement de société et je m'étonne qu'il n'ait pas eu plus d'impact, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui 37% des actifs travaillent en horaire dits normaux, c'est-à-dire 8h midi, 2h, 5h ou 6h et avec 2 jours de repos par semaine. 37% en France et c'était 2010. Donc la prochaine enquête emploi du temps sans doute abaissera ce chiffre-là, il semble. Et donc c'est évidemment une articulation très importante entre les temps sociaux dont il est question quand on annonce ce chiffre-là et en particulier ça demande au public, au public au sens large, les collectivités en particulier, mais pas seulement, d'intégrer temps professionnel et temps personnel puisque ce grand temps personnel hors 37%, 100 ou à 37, ça va mobiliser beaucoup de temps dont une partie est de la responsabilité des collectivités ou du public en général, tant de loisirs, tant de ce qu'on veut, tant de chômage aussi, en tout cas tant contraint ou tant non contraint. Voilà. Et donc ça demande, c'est nouveau parce que ça demande à la collectivité de s'intéresser à quelque chose qui était plutôt du ressort du privé jusqu'à présent, puisque chacun se débrouillait jusqu'à présent, plus ou moins, qu'on parle des modes de garde ou d'autres services, avec son propre problème de gestion du temps. Et la question qui s'est produite ces dix dernières années, c'est que cette question du temps privé, elle s'est externalisée... Salut Philippe, bon retour. Cette question du... Ces tensions de gestion du temps dans le privé, elles sont d'une telle ampleur aujourd'hui qu'elles sont externalisées dans le public, que peu ou prou elles doivent être prises en compte par le public. C'est ça la question nouvelle, à mon avis, qui fait que cette question de la maîtrise individuelle et collective du temps, elle rentre dans la sphère publique aujourd'hui, elle interpelle les collectivités, et en plus, elle les interpelle, mais comme il s'agit de... et que personne n'a le même temps, et que tout le monde a son avis là-dessus, elle devrait mobiliser aussi les initiatives citoyennes, mais en tout cas, la prise en compte d'une plus grande connaissance des usages des habitants dans cette gestion des temps. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est parce que, de fait, ça ne peut pas être une politique publique, si c'en est une un jour, comme une autre. Elle demandera de s'articuler fortement avec la connaissance des usages privés. Et donc derrière, toute la question de l'organisation de... Bien sûr. Alors, vous parliez des mamans, des femmes, mais... Des mamans et des papas, j'espère. Des papas aussi. Des gardes, des enfants, des déplacements qui sont questionnés derrière. Ah oui, ils sont donnés dans les écoles, parce qu'il faut quand même des équipements d'éducation pour projeter, pour... Et alors qu'en France, on a beaucoup de difficultés à faire partager ces équipements dédiés à d'autres pratiques, même si elles sont dans le même champ, dans le même champ, j'allais dire, d'intérêt.